Jour 2 de l'enquête. Phénix renaît de ses salles. Alors, on avait parlé avec Angelic Star qui nous avait donné un petit bento qu'on allait pouvoir donner à Alex Marshall pour pouvoir le faire parler un petit peu. Donc là, on avait terminé notre discussion avec elle. On avait parlé de l'affaire SL9 qui est une affaire dans laquelle elle était impliquée. La procureure aussi, l'inspecteur Marshall et Éric Lebon, la victime. Une affaire qui a eu lieu il y a deux ans et qui a mené au licenciement de Angelic Star, qui a mené à la rétrogradation, ça se dit, de l'inspecteur Marshall. Bref, il s'est passé pas mal de choses il y a deux ans. On comprend qu'il y a un peu quelque chose qui les lit, peut-être une vengeance. Bref, on commence un petit peu à gratter cette partie-là de l'affaire. Déplaçons-nous, on va aller dans le... je crois que c'est dans le bureau du procureur qu'il est. Exact. 23 février, bureau du procureur général, salle 1202. C'est le bureau de Hunter. Eh ben c'est très bien rangé ici aujourd'hui. Et ça le sera demain aussi. Au fait, il n'est pas là. Je suis sûre qu'il est parti mener une enquête importante. Oui, j'espère que c'est ce qu'il fait en ce moment. Je crois qu'il va falloir revenir. Ah non, c'était pas là qu'il était ? Il était où le cowboy ? Inspecteur Marshall. Attendez, je refais vite fait le dialogue. Comme ça, je vois où est-ce qu'elle... Ah non. Elle ne me dit pas où est-ce qu'il est. Se déplacer. Ah, il est peut-être au commissariat. Ah, il est peut-être au commissariat en fait. Oui, c'est peut-être ça. 23 février, commissariat de police a entré. Il y a encore plus d'agitation qu'hier ici. Les inspecteurs courent dans tous les sens tellement vite qu'ils paraissent flous. Ça me paraît logique, un inspecteur a été assassiné dans leur commissariat. Donc, la salle d'épreuve, la scène du crime, d'après ce plan qu'ils nous ont donné à l'entrée, elle se trouve là. Alors oui, il a été assassiné du coup dans la salle d'épreuve et on a vu qu'un couteau qui aurait servi du coup à tuer quelqu'un, avait été dérobé du coup dans la salle d'épreuve. On dirait une gamine dans un parc d'attractions. Oh, une vraie scène de crime ! Allons voir ça de plus près. Bah, let's go ! Division des affaires criminelles. J'espère qu'il enquête et qu'il ne voit pas quelqu'un dans mon dos. Waouh, ils font tous une tête d'enterrement ici. Peut-être parce que quelqu'un est mort, Phoenix ! Tout de même, un inspecteur de ce commissariat a été sauvagement assassiné, Phoenix ! Enfin, ça me semble logique, t'es complètement dénuée de sentiments, ou ça se passe comment ? Oui, mais ce même inspecteur a aussi été tué au même moment dans le parking du procureur. Euh, ma tête va exploser ! Bon, commençons par le commencement. Je vais jeter un oeil sur le lieu du crime. Waouh, cette enquête est vraiment mortelle ! Mais pas de gaffe ! Oui, on risque d'y laisser notre peau. Je doute qu'ils aient besoin de plus de mystères ou de morts par ici en ce moment. Mais ils n'ont pas vraiment l'air disposés à nous aider non plus. Euh... Ah, je peux pas aller dans la salle d'épreuve ? Ça doit être l'inspecteur principal. Il est arrivé à son écran d'ordinateur. Quoi ? Un inspecteur assassiné dans la salle d'épreuve ? N'en parler à personne en dehors du commissariat ? Non ! J'ai tout dit à cette vieille dame au restaurant ! Une vieille dame au restaurant ? J'en connais un qui va finir à la circulation. Coup dur. Il y a une peluche du lutin, oui ! Ça doit être un inspecteur. Il marmonne quelque chose dans sa barbe. Je sais ! Le meurtrier a utilisé de la neige carbonique. Si l'on en met entre le loquet et la porte, cela peut la verrouiller complètement. C'est bon ça ! Tu veux remporter un prix d'écriture, c'est sûr ! Il n'est pas en train d'écrire un rapport, mais un roman ! Putain, ça bosse dur ici ! Alors ça, c'est la mascotte de la police ? Oh ouais, le lutin bleu, la future star des forces de l'ordre ! Il est un peu différent de celui qui est dehors. Ah oui, le lutin bleu dansant ! TM ? Ah, genre trade mark ! N'est pas encore finalisé, vous comprenez ? C'est une marque déposée ? Absolument ! C'est une création dernier cri, très tendance ! J'ai montré cette figurine à ma fille, elle a éclaté en sanglots ! Ne lui montrez pas, elle n'a pas le copier animé qui est dehors, elle en ferait des cauchemars ! Oh, c'est terrible ! C'est terrible pour Tective, moi ça me fait de la peine parce que c'est Tective qui l'a fait avec ses petites mains. Fan de détective Conan, est-ce que je vois l'inspecteur ? Oui, c'est ça ! Mais on ne peut pas aller dans le... Dans la salle d'épreuve ? Ah, poste de sécurité ! Oh, waouh ! Putain, il collectionne beaucoup d'alcool, dis donc ! Cowboy est alcoolique, le bougain ! 23 février, entrée de la salle d'épreuve, poste de sécurité ! Texas, c'est l'arrivée de Texas ! Qui a bien pu décorer cet endroit ? Ah, c'est très... excentrique ! A ton avis, Phénix ! D'après cette brochure, c'est le poste de sécurité de la salle d'épreuve. Alors, derrière cette porte se trouve la salle d'épreuve, le lieu du crime. Oui, on dirait bien que c'est par là. Oh ! Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est cactus ! Ils sont si piquants, si imposants ! Ils m'empêchent de réfléchir ! Quand on ne supporte pas les cactus, on ne va pas dans le désert. Vous avez compris, les amis ? Ça, c'est une leçon de vie que vous devez... Vous devez retenir toute votre vie. Quand on n'aime pas les cactus, on ne va pas dans le désert. Ça fait réfléchir. C'est l'affaire du lutin bleu, exactement, Raven ! Le live dure jusqu'à quelle heure ? Oh, bonne question. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Salut, Choka, ça va ? Il est américain, non, merde. C'est trop un cliché, une fume. Les cow-boys ne sont pas alcooliques. Est-ce que tu crois que... Indissociables ? Je pense. J'ai le temps de courir, me chercher à manger. Ah oui, large ! On vient à peine de commencer à jouer. Si c'est un poste de sécurité, j'aimerais savoir où est passé le gardien. Autisti ! Merci beaucoup ! Merci, Disti. Merci pour le huitième mois. Bonne année, les Shibas. Et puis, si je vous l'ai souhaité, donc, dans le look, bonne année à toi aussi, Disti. Je ne sais plus, mais bonne année. J'ai l'impression que je sais déjà qui est ce gardien. Un peu plus lucide que Phénix, hein. Eh ben... Examinons l'endroit, du coup. Oh, des ponchos ! Il y a un uniforme d'agent de sécurité accroché ici. Ah bon ? C'est plus des ponchos, mais bon, bref. Honnêtement, ça ressemble plus à un costume qu'à un uniforme. Une veste en cuir, un pantalon en cuir, un... Comment ça s'appelle, ce truc, déjà ? Un penché ? Un pêché ? Un poché ? Ah, je sais, un pochon ! Un pochon de weed, Phénix ! Non, ce n'est peut-être pas ça. C'est un poncho, mais je pense que je vais garder ça pour moi, pour l'instant. Pourquoi, qui est bâtard ? Il veut l'humilier, tu sais. Salut, après la pluie, ça va ? C'est du terre ! C'est du terre, Phénix ! C'est du gros shit qui casse la gorge, Phénix ! Euh... Ok... Caméra de surveillance. On dirait que ces écrans sont reliés aux caméras de surveillance de la salle d'épreuve. Il y a un voyant qui clignote au-dessus de l'écran. Ça dit, enregistrement en cours. Je parie qu'on pourrait utiliser cet ordinateur pour savoir qui est entré et sorti d'ici. Bien vu, Emma. Merci après la pluie pour la friandise à Bakou, c'est très gentil. On a trouvé tous vos pochons, monsieur le cow-boy. Très joli pochon. On ne peut pas analyser les whisky, putain, ça dégoûte. Bon, les cactus. Oh, le cactus ! Eh ben, il y a un paquet d'épines, ça doit être un vrai. Selon moi, un seul gros cactus, ça serait suffisant. Ce cactus ressemble beaucoup à ma sœur, en fait. Waouh. Coup dur pour l'Anna Sky. Ah, Mademoiselle Sky ? Enfermée sous une carapace très dure, pleine d'épines dans tous les sens. Exactement comme elle. Waouh. Profond ce que tu dis, Emma. Ça fait un moment que j'observe ce cactus et je ne vois aucune ressemblance. C'est plus psychologique que physique, Fénix. Réfléchissez un petit peu. Je ne disais pas que ma sœur ressemblait à une plante, enfin. Euh, ce chapeau est vraiment l'idée, hein. On se croirait dans un saloon avec cette porte battante. Mais regardez, elle est scellée. On ne peut pas entrer par là. Bien sûr que non. Si on passait par là, on ferait tomber le cactus. Aïe. Personnellement, j'aurais plutôt opté pour... Ouh. D'accord. Des fois, il y a des dialogues un peu lunaires dans cette enquête. Oh, un lasso ! Pour tendre un piège. Regardez par terre un lasso. Hum, on dirait qu'il est posé pour tendre un piège. Waouh, Fénix, tu dis dans mes pensées. Un piège ici ? Attendez, je sais. Quelqu'un a peut-être essayé d'attraper un taureau sauvage ici. Mais le lasso l'a raté. On peut dire que vous avez de l'imagination. Effectivement. La porte... La salle des preuves se trouve derrière cette porte. Allons-y, entrons ! Elle ne s'ouvre pas ! Ouais, il devait y avoir un badge. Vous pensiez qu'elle serait ouverte ? Je crois que nous allons avoir besoin d'une autorisation pour y entrer. Peut-être qu'un certain... Ah, mais attendez, mais j'ai la carte ! Est-ce que la carte de Lebon ne marcherait pas ? Je ne peux pas interagir avec ? C'était un bison déjà, pas un taureau. On n'a jamais vu Maëlle et Fénix dans la même pièce. Oh non ! Je ne suis pas autant aigri que Fénix, quand même ! J'espère. Ah, je ne peux pas tenter d'utiliser le badge dessus. Ok. Non, pas la métaphore ! Je crois qu'on a tout... Je crois qu'on a tout scanné, hein. On a tout scanné... Mais ouais, je n'ai pas le droit d'utiliser le badge de Lebon. Alors, on a le panier repas apporté par Mademoiselle Star, mais systématiquement l'agent Marshall de bonne humeur. Je pense qu'il faut qu'on trouve Marshall, en fait, mais c'est con qu'il ne soit pas là, quoi. Non, pas aussi aigri que certains dans le chat. Ok, je vois. Sympa. 23 février, commissariat de police, entrée. Comme toujours, ce lieu déborde d'énergie. S'il vous plaît ! Oh, ce reste ! Ah, c'est Tective ! Let's go ! Une formule cordon bleu, s'il vous plaît ! Ah, c'est vous, inspecteur Tective ! Allez, on n'est pas au bavardage, mon gars, j'ai du boulot ! Par contre, j'ai vraiment envie d'une formule cordon bleu du Planet Snack. J'en ai une, mais ce n'est pas pour lui. Ah, vous voulez parler de ça ? En fait, elle n'est pas à vendre. Oh non, coup dur pour Tective ! Oh non, Tective ! Oh, bébou, je te jure que j'aurais préféré la donner à toi. Je crois que je viens d'entendre son cœur se briser en deux. Oh non, pauvre Tective ! Allez, on n'est pas en désespoir ! Nous avons attrapé notre criminel ! Maintenant, il nous faut juste des preuves ! Criminel ? Vous voulez dire ? Vous avez entendu parler du meurtre commis dans la salle des preuves, mon gars ? Le jour où un inspecteur a été assassiné dans le parking du procureur, un autre inspecteur a été assassiné au commissariat ? Et l'assassin ? Vous avez un suspect ? Eh ben, on avait un suspect, on vient de l'arrêter, en fait. Oh poste, c'est le plus gros scandale depuis des années ! Tout est sans dessus dessous ! L'inspecteur Tective, de qui s'agit-il ? Écoutez, mon gars, tout ce que je sais, c'est qu'il me faut mon cordon bleu et fissa ! Ce n'est pas en restant ici, à m'avoir dit que mon estomac va se remplir. Attendez, ne partez pas ! Si vous voulez en savoir plus, allez faire un tour au centre de détention, les gars ! Interrogateur doit être finé, il doit être en train de chialer comme un gosse. Qui ça peut être ? J'avoue que je ne me rappelle plus assez bien de cette enquête, parce que, comme ce n'est pas ma preuve, ce n'est pas celle que j'ai le plus spammée. Je crois que c'est... Comment il s'appelle ? Pas Boulet, parce que Boulet, c'est l'avocat. Comment il s'appelle l'officier de police, là, qui est là ? Oui, monsieur ! Avec sa voix comme ça, là. À plus ! Il se précipite vers la salle d'épreuve ! Bon, bon, cette enquête est revenue à la case départ. Vas-y, on va au centre de détention. C'est sûr que c'est lui ! On peut y aller depuis le cabinet, normalement. Centre de détention. Je suis sûre que c'est lui ! Je me sens tout de même un peu rassurée. Un petit peu. Ils ont capturé la personne qui a assassiné l'inspecteur Lebon, non ? Oui, je crois que oui. Il vaut mieux ne pas trop s'engager dans cette voie trop vite. On risque de se perdre. Alors, petit rappel, ce qui nous avait fait penser que du coup, aussi bien la victime du parking souterrain, qui est clairement l'inspecteur Lebon, parce qu'on a trouvé son corps là-bas, et la victime du commissariat de police sont toutes les deux Éric Lebon, c'est qu'en fait, le... Gantt... C'est qui déjà, Gantt ? Le préfet de police, voilà. Damien Gantt, le préfet de police, nous a donné comme indice pour l'identité de la victime son numéro de badge. Et en fait, on s'est rendu compte que le numéro de badge qu'il nous avait donné, c'était celui-ci. C'était le même numéro de badge que Lebon. Donc on s'est dit, mais en fait, la victime du commissariat de police est la victime du parking, c'est l'agent Lebon. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'était dit que c'était la même personne. Sa voix est pas en mode Bilibilibilibilibilib... Si, exactement. Ils parlent que ça. Comme avec les brutesses du jeu. C'était le bon numéro ! Pas mal ! Il vaut mieux ne pas trop s'engager dans cette voix trop vite. On risque de se perdre. Ah ! Non, il dit pas Bilibilibilib... Il fait... Ok... C'était quoi, ça ? C'est ce que je dis, monsieur, moi, un agresseur. Je dirais plutôt que c'est moi qui ai été agressé, monsieur, parfaitement. C'est sûr que c'était lui, putain. Bonjour, monsieur. Attendez, je vous connais. Excusez-moi, monsieur Hunter, est-ce qu'il est dans les parages ? Je suis ici, monsieur, à la demande du préfet, monsieur. Voici votre apport, monsieur. Officier ballot, alors vous êtes gardien au centre de détention ? Non, madame, je suis un agent de police égaré comme une brebier égarée, madame. Ah, je comprends. Vous êtes ici pour remettre un rapport ? Non, madame, je... Comment dire ? Attendez, ce n'est pas... Non. Vous, officier ballot, vous n'avez pas... Si ? Agresseur, officier ballot, rapport, monsieur ! Quoi ? Quoi ? Une surprise, c'est une surprise. Comment... Comment il a réussi à se faire accuser, ce bougueux ? Parce que c'est... C'est clairement pas lui, hein, sans doute, hein. Lui, il pourrait pas... Il pourrait pas tuer une mouche, quoi. Euh, monsieur, je suis agent de police aux affaires générales, monsieur, monsieur ! Ouh, euh... Je vous entends parfaitement, officier ballot. J'avais des choses à faire dans la salle d'épreuve ce jour-là, monsieur. Le bureau du gardien est évident, monsieur. Donc, habituellement, il y a quelqu'un qui garde la salle d'épreuve. Euh, c'est exact, dame ! Euh, parce que c'est là qu'on conserve l'épreuve, dame ! Or, l'agent chargé de sécurité ce jour-là n'était autre que l'officier Marshall ! Marshall ? J'ai regardé par hasard l'écran de surveillance dans le bureau du gardien. C'est là que je l'ai vu, monsieur ! Quelqu'un de suspect dans la salle d'épreuve ! Quelqu'un de suspect, monsieur ! Yo ! Qu'est-ce qu'il fait, ce type ? Complètement zazeng ! Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Après ça, m'dame, je... Tout est devenu noir, j'ai vu rouge, je suis tombée dans les pommes ! Et quand je suis revenue à moi, j'étais ici au centre de détention ! Combien de temps êtes-vous resté inconscient ? Plusieurs jours ! Euh... Est-ce que je peux vous demander... Ce qui est arrivé à votre main ? Euh, madame, il n'y avait personne pour me bander la main, m'dame ! Alors, je l'ai enveloppée comme j'ai pu, m'dame ! Bandage à la main ? Pfff ! Ouh, comme l'Anna Sky ! Encore un point commun entre cette affaire et celle du bureau du procureur ! Commençons par le commencement ! Dites-nous comment vous vous êtes blessés à la main ? Et votre main ? Vous êtes blessés en poignardant l'inspecteur Lebon ? Eh ben, vous voyez, monsieur, je... Oh, vous ne pensez pas que vous feriez mieux d'avouer ? Oh, mais monsieur, monsieur, je pouvais rien faire ! Je pouvais rien faire ! Oh, monsieur, pour tout vous dire, monsieur, quand ça s'est produit, l'inspecteur a pointé ce couteau sur moi ! J'ai juste hurlé, monsieur ! Et j'ai tout de suite perdu connaissance ! Tout de suite ? Quand j'ai rouvert les yeux... J'étais seule dans la salle des proms, monsieur, tout seule ! Seule parce que... parce que l'inspecteur Lebon avait disparu ! Comment ? Et quand j'ai baissé les yeux, j'ai vu ma main s'engicler, monsieur ! Quel choc ! Quelle douleur, monsieur ! Vous imaginez ce que je ressentais ? Le corps de la victime avait disparu ? Hmm... Quelle histoire ! La victime. Je ne voudrais pas être indiscret, mais vous êtes le meurtrier, non ? En fait, vous êtes... Vous êtes un meurtrier, vous êtes un criminel ! Vous êtes un assassin, en fait, monsieur Ballot ! Vous avez tué l'inspecteur Eric Lebon dans la salle des preuves, exact ? Oh, monsieur ! Oh, s'il vous plaît, ne me regardez pas avec ses yeux de chambattus, monsieur ! Si l'on devait me qualifier de persécuteur ou de victime, monsieur ! Je dirais que je suis une victime ! D'accord, mais il se trouve que vous êtes en prison, et bel et bien vivant, qui plus est ! Eh oui, eh bien, c'est vrai, monsieur ! Je pense qu'on peut dire ça ! Connaissiez-vous la victime, l'inspecteur Lebon ? Ah, eh bien, monsieur, si je devais le qualifier d'inconnu ou parfaite inconnue, alors je dirais qu'il penche sérieusement du côté de parfaite inconnue ! Donc vous ne le connaissiez pas ? Putain, pourquoi il parle en énigme, comme ça ? Oh, monsieur, je travaille dans un petit service, dans le noir et sans personne ! Je ne connais aucun inspecteur ! Alors, si c'était un parfait inconnu, pourquoi l'avoir assassiné ? Madame, j'avais aucune intention de le tuer, Madame, aucune ! Tout comme je n'ai aucun... Ah, il est trop chiant avec son truc, là ! Tout comme je n'avais aucun souvenir de l'avoir tué, Madame ! Il y a au moins quelqu'un ici qui a l'air encore plus pommé que moi ! Ok, est-ce que je peux lui présenter peut-être des choses ? Euh, du style... Ah, du liquide de test luminol ! Non, le cran d'arrêt, du coup, qui est l'arme qui a été dérobée dans la salle d'épreuve et qui aurait servi à tuer ? C'est Ballot, quand même, cette histoire ! Ok, on va lui présenter ça ! Non ! Officier Ballot, c'est pour vous ! J'ai peur des couteaux, monsieur ! Fabien, je voulais juste que vous l'examiniez. Oh, c'est celui-ci, monsieur ! La nuit dernière, monsieur, c'est bien celui-ci ! Je rêvais que j'étais une pomme, monsieur, et qu'on me pelait ! Ok ! Réflexion faite, ce n'est pas la peine que vous examinez ce couteau. Sa réaction est disproportionnée, mais j'imagine que ça n'a pas dû être facile. Vous connaissez l'affaire SL9 ? Comment il peut être policier, le Ballot ? Oh, tu sais, il a dû tomber sur une année où l'examen de police devait être plutôt facile, je pense. Ouais. C'est Ballot, pourriez-vous regarder ça ? Je suis désolée, monsieur, désolée, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Vous devriez peut-être demander à monsieur Hunter, monsieur. Il essaye de refiler la responsabilité aux autres, monsieur Wright. Vous êtes culottés pour refiler la responsabilité à Hunter ? J'avoue, vous êtes culottés de parler de Hunter ? Pour qui vous prenez-vous, parler de Hunter ? Vous connaissez le lutin bleu ? Officier Ballot, pourriez-vous regarder ça ? Ah, ok, il s'en fout. Le badge de monsieur Lebon ? Ah. Est-ce que vous pourriez regarder ceci ? Oh, c'est ça, madame, c'est ça, c'est ça ! C'est quoi ? Oh, c'était le noir complet dans la tête jusqu'à cet instant ! Mais je me souviens, madame, je me souviens, madame ! Vous voulez dire que vous vous souvenez de ce qui s'est passé ? Exact ! Ce badge, c'est ce badge qui a tout déclenché ! Ce badge ? Exactement, madame, c'est exactement ça ! Rien ne pourrait être plus exact, madame, rien ! Je voudrais bien l'interroger un peu plus sur ce point. Ok. Détail du crime ! Salut, dudes ! Tu vas stream longtemps ce soir ? Je ne sais pas trop. Peut-être jusqu'à... 22, 23, je ne sais pas trop. Ouais, on verra bien. On verra bien où on en est dans l'enquête, surtout. Vous pouvez me dire de quoi vous vous souvenez ? Oh, monsieur, on pourrait dire que je suis un agent de police égaré ou une brebis égarée ? Rereven. Je ne connaissais pas l'inspecteur Lebon qui se trouvait dans la salle d'épreuve. Et c'est pour ça qu'il... Ah, pardon. Et c'est pour ça qu'il vous a parlé de suspect. C'est dur de faire les devoirs. Oh, monsieur, je suis rentrée dans la salle pour lui demander de me présenter son badge. Pour l'instant, on dirait que ça se tient. C'est vrai, madame. C'est ce que j'essaye de vous dire. Vous avez demandé à l'inspecteur Lebon de vous montrer son badge et qu'a-t-il fait ? C'est bien là le problème, il a soudainement pointé un couton sur moi. Quoi ? Oh, madame, je vous assure que j'ai été aussi surprise que vous l'êtes. Alors, j'ai crié et je me suis jetée sur lui. L'inspecteur Lebon a pointé un couteau sur lui. Oh, ça sent le quiproquo. Faites aux autres ce que vous voulez... Attends, faites aux autres ce que vous voulez avant que ce ne soit eux qui vous le fassent. Quoi ? Faites aux autres ce que vous voulez avant que ce ne soit eux qui vous le fassent. Mais c'est une horrible phrase. Comme disait mon père, monsieur ! Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Eh ben, mes yeux de dame, tout était devenu noir. Quand je me suis réveillée, j'étais ici. D'accord. Je ne sais plus si tu avais déjà joué au jeu. Alors non, je n'ai jamais fait les jeux, mais je les connais. Parce que je les ai déjà vus plusieurs fois en let's play. En fait, le stream de Maïs, c'est le vortex. Ouais, c'est ça, on est un peu dans la... On est un peu dans la faille, quoi. Mouais. Je peux répéter. Vous pouvez répéter ce qu'il a dit, le dicton de Ballou ou pas ? Faites aux autres ce que vous voulez leur faire avant que ce ne soit eux qui vous le fassent. Faites... Faites aux autres ce que vous voulez qu'ils vous le fassent avant qu'eux-mêmes vous le fassent. Faites aux autres ce que vous voulez avant que ce ne soit eux qui vous le fassent. Ouais, c'est ça. Alors, officier Ballou, pourquoi avez-vous été arrêté ? Que voulez-vous dire, Emma ? Analysons ce que nous savons. L'officier Ballou ne connaissait pas l'inspecteur Lebon et... La victime, qui l'a vue sur le lieu du crime, a refusé de lui présenter son badge. En d'autres termes, impossible de savoir si la victime était vraiment la victime. Ah, peut-être quelqu'un qui se faisait passer pour le bon. Ah. Ah. Et si le corps a tout bonnement disparu de la salle d'épreuve, nous ne savons même pas si quelqu'un est réellement mort. Euh, c'est ça, monsieur, c'est ce que je voulais dire. Enfin, c'est plus ou moins ce que j'ai dit. Hein ? Mais vous avez quand même atterri ici. Ils m'ont dit que ça devait être lui, mesdames, ce jour-là, à cette heure-là. L'inspecteur Lebon a été bien dans la salle d'épreuve. C'est ce qu'ils ont dit. Mais vous ne vous souvenez pas distinctement des faits ? Euh, non, mais la cassette vidéo est formelle. Hein ? La cassette vidéo ? Celle de la caméra de surveillance. Le crime, mon crime, celui que j'ai juré d'effacer. Il y est, on voit sur la vidéo. J'ai juré d'effacer ? Et vous avez attendu tout ce temps pour nous le dire ? Oh, désolée, vraiment désolée, une dame. Je rends mon insigne, je ne le mérite pas. Non, non, merci, j'en ai déjà un. Je crois qu'on ferait mieux d'examiner la scène du crime. Oh, d'ailleurs, vous voulez boire ? Vous voulez boire ? Vous voulez voir mon insigne ou pas ? On va lui montrer après. Regardez, c'est mon insigne. Moi aussi, j'en ai un. Oh, c'est malo, regardez ça. Allez-y, monsieur. Moquez-vous, moquez-vous de moi, monsieur. Hein ? Je sais ce que vous allez dire. Vous allez me dire qu'elle a le même. Moi ? Mais pourquoi ? Je sais, monsieur. Je suis le seul à ne pas avoir une copine qui ait le même match que moi. Oh là, ce n'est pas ma copine. Vous savez, elle a 16 ans. C'est juste... Enfin, c'est la sœur de ma cliente. Et enfin... Oula, on a 10 ans de différence. Calmez-vous, elle est mineure. Personne, je suis seule. Tout seule, ok ? Je suis complètement puceau, en fait, monsieur Phoenix Wright. Est-ce que ça t'empêchait ? Il n'y a pas que les abourettes de lycée et les premiers évois dans la vie, monsieur. Est-ce qu'il parle des espèces de badges cousus sur son manteau ? J'aimerais croire que mon badge n'est pas qu'un simple accessoire de mode. Ah, genre ça, il confond avec ça. D'accord, il est bizarre un peu. Vous êtes un gros creep, en fait, monsieur Ballot. Je pense que si vous finissez en prison, en vrai, c'est pas plus mal. Voilà, je tenais à vous le dire. Ouais. Je jure, j'ai cru que c'était les voix du jeu. Eh non. Ballot en uncel, je pense, hein. Je pense, ouais. Bon, bah je... Je crois que c'est tout bon, hein. Je crois que c'est tout bon. Bon, ouais. Déplaçons-nous. Il faut toujours qu'on trouve Marshall. Je pense que là, en vrai, à mon avis, si on retourne devant le poste de sécurité du... du bureau d'épreuve, là, à mon avis, il sera là. Euh... Division des affaires criminelles. J'ai eu un mini-doute sur le fait que le personnage disait ou non le mot puce. Alors. Eh, monsieur Wright ! Regardez qui est devant le bureau de l'inspecteur principal. C'est le préfet de police Gantt. Êtes-vous sûr que c'est bien tout ? Sûrement quoi que ce soit, vous savez ce que ça signifie. Monsieur, je pense que c'est très probablement absolument parfait. Nous avons vérifié. Merde. Les tais d'oreiller, derrière les écrans d'ordinateur, la machine à café. Je vois. Bon, si vous trouvez quoi que ce soit, vous m'appelez tout de suite, compris ? Euh... Oui, monsieur. Nous allons repasser la pièce au peigne fin, monsieur. Inspecteur principal a l'air un peu agité. Ha ha ! Wrighty, mon garçon, comment ça va ? Tu allais faire quelques longueurs ? Ha ha ! Monsieur le préfet Gantt, au rappeur monsieur. Pourquoi le saluez-vous, monsieur Wright ? Ben, quand même. Bon, il se fout de ma gueule, mais quand même. Euh... Est-ce que ça va aller pour Hunter ? Ah, Untie ! Oh, en fait, une petite commission d'enquête a été créée en son honneur. On se croirait sous l'Inquisition. Ouais, ben, on a sans arrêt des petits problèmes avec ce petit depuis l'année dernière. Oui, parce que du coup, là, Hunter s'est un peu fait tomber dessus. Il se prend un petit retour karmique parce qu'en fait, Balot voulait lui transmettre le dossier du meurtre du commissariat. Et il a refusé le dossier en disant, va voir ailleurs si j'y suis. Et du coup, le jour du procès, Gantt lui a dit, bah alors Hunter, on refuse les dossiers, on les regarde pas ? Parce que du coup, il était pas au courant de cette histoire. Vous voulez dire, l'affaire du Lagour ? Ça fait mauvais effet de voir l'un de nos meilleurs avocats dans le box des accusés. Mais tu as trouvé le véritable coupable de cette affaire, pas vrai, White-Righty ? Oh, il fait trop peur. Vain de karma. C'était une vraie légende, pas une seule défaite en 40 ans de carrière. Mais toi, tu as réussi à le faire accuser de falsification de preuves. Attendez, je n'ai rien fait de mal. Il avait bel et bien falsifié des preuves. Quoi qu'il en soit, le bureau du procureur traverse une bien mauvaise passe. En fait, il ferait n'importe quoi pour redorer leur blason. Et en fonction de la décision de la commission d'enquête, ça pourrait mal tourner pour Hunter. Quoi ? Coup dur. C'est vraiment bizarre, je te le dis. Ça s'est passé exactement au même moment. Le meurtre du bureau du procureur. Scientifiquement parlant, c'est impossible. Oui, mais c'est ce que disent les pièces à conviction. Le bon a été poignardé dans deux lieux différents au même moment. Voilà ce que ça dit. C'est quoi cette pièce à conviction ? Allons, Righty, je ne peux pas dévoiler tous nos secrets aussi facilement. Et celui-ci en particulier, il est un peu délicat. Je ne peux pas en parler. Je n'espérais pas grand-chose de toute façon. Je déteste par-dessus tout qu'on cache des trucs. Les secrets, ça m'exaspère. Mais tu sais, c'est un boulot à plein temps de faire fermer son clapet à l'inspecteur principal. Ah, c'était contre lui que vous rouspétiez tout à l'heure. Oh, vous nous avez vus. Oups. Je me demande bien ce qu'il voulait dire, ce qu'il voulait que l'inspecteur principal fasse. Voyons voir si je peux lui demander comme si de rien n'était. Est-ce qu'on aurait des trucs à lui présenter ? Pourquoi pas SL9 ? Ouais, non, à mon avis, non. Désolée, Righty, j'en ai fini avec ça, fini. Va plutôt voir le type qui ne peut pas tenir en place là-bas, celui qui est occupé. Le type qui ne peut pas tenir en place ? Est-ce qu'il parle de l'inspecteur detective ? C'est soit lui, soit le lutteur bleu dansant, soit les deux. C'est gentil, le diablo. Je ne sais pas si j'adore ou je déteste Gant. Je pense qu'on adore le détester Gant, en vrai. Ça fait partie de ce genre de perso un peu insupportable et charismatique, tu vois. Peut-être le couteau ? Non, il s'en fout. À mon avis, il ne va pas nous parler, Gantin. Peut-être le badge de Lebon ? Non. Je ne vois pas ce que je pourrais lui présenter de particulier. Mon badge ? Non, il n'en a rien à péter aussi. Rapport d'autopsie de Lebon ? Non. Ouais, bah je... Bon, la formule cordon bleu ? Non. Non, bah écoutez, déplaçons-nous, centre de détention. Non, pas centre de détention. On retourne là. Pôle d'entrée. Se déplacer. Poste de sécurité. Non. 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 Je ne peux toujours pas interagir avec ça. Il y a peut-être un truc que j'ai loupé. Parking souterrain, rien de neuf. Bureau du procureur ? On y retourne ? Non, toujours rien. Non. Non, je pense que c'est toujours au commissariat. Quel mec qui tient pas en place ? Le détective qui court partout, l'inspecteur déguisé en cow-boy, le flic qui hurle dans son mégaphone, le commissariat de police de zinzin, quoi. On est sûr que j'ai plus rien à lui dire. Attends, qu'est-ce qu'il me dit avec ça ? C'est quoi cette pièce à conviction ? Je ne peux pas vous dévoiler les secrets. Nanani, je déteste partout surtout qu'on cache des secrets. Tu sais, c'est un boulot à plein temps. C'était contre lui que vous respectiez tout à l'heure. Vous avez vu, je me demande bien ce qu'il voulait que l'inspecteur principal fasse. Voyons voir si je peux lui demander comme si de rien n'était. Mais il parle de qui ? Il parle pas de detective. Si, il parle de detective. Je pige pas. C'est pas vous. Oh, désolé que vous ayez été témoin de ça. Ah si, c'est peut-être lui. Hum, qu'est-ce que le préfet de police voulait que vous fassiez au juste ? Eh bien, vous voyez là-bas, c'est le bureau de Lebon. Il voulait que je l'inspecte à la recherche d'un indice éventuel. Ils ont apporté tout ce qu'il y avait dans sa poubelle. Ah, ok, c'était bien ça qu'il fallait faire. Alors, il ne reste rien des effets de l'inspecteur Lebon ? Bien sûr que non. Enfin, à part ça. Quoi ? Vous avez gardé quelque chose ? Bien sûr, pourquoi ? Et ça va être la pièce maîtresse. Ce n'est qu'un début de rapport sur un objet perdu. Tiens, tiens ! Un objet perdu ? L'inspecteur Lebon avait-il perdu quelque chose ? Le rapport est daté du 21 février. Je vais le noter juste au cas où. Document à moitié rédigé date du 2102 à transmettre au préfet. Je crois que je ferais mieux de jeter un coup d'œil rapide sur les lieux du crime. Oh, le backseat ! C'est quoi cette note ? Eric Lebon, identifiant, un peu raturé, l'identifiant. Effectivement, il n'a pas réussi à le terminer. Le début de cette musique me fait trop penser au générique de Dragon Ball GT. Celle-ci, là ? Ah ouais ? Hum... Eh bien, allons sur les lieux du crime, alors. Parking sous-terrain. Parking sous-terrain. Non ? À moins qu'ils parlent de la salle d'épreuve. Parce que là, il n'y a rien, là. Ouais, c'est toujours les mêmes dialogues, là. C'est les mêmes dialogues. Ça ne va servir à rien. Oh ! Ah non, elle est là. Euh... T'as quelque chose à me dire là-dessus, Angélique ? Non. Absolument pas. Oui, 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 oui. Il faut qu'on trouve Marshall, en fait. Moi, je... Je ne sais pas ce qu'on fout depuis tout à l'heure. Il faut qu'on trouve Marshall. Poste de sécurité. Non ? Et crotte ? Ah ! Ou peut-être qu'il faut montrer à Gantt ça. C'est peut-être ça. Oh ! Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que je dois faire. Lui, on peut lui reparler ou il est toujours en train d'écrire son roman ? Marmon, quelque chose ? Blablabla ? Non, c'est pareil. Attends. Je vais reparler à lui. Blablabla. Blablabla. Bien sûr que non. À part ça, vous allez garder quelque chose. Ce n'est qu'un début de rapport. sur un objet perdu. Le rapport est daté. Je vais le noter juste au cas où. Voici les bureaux des inspecteurs. Sur chacun, un ordinateur et des dossiers. Marrant, c'est mieux rangé que j'aurais cru. J'imagine que les inspecteurs passent peu de temps assis à leur bureau. Je n'ai pas regardé le bureau de Lebon. Je n'ai pas l'impression. C'est un peu des bureaux au piv. Non, je ne crois pas. Parce que là, se déplacer, j'ai le centre de détention. Lui, je n'ai pas de nouveau truc à lui dire. Je pense qu'ils s'en fous de ça. On va retourner au parking. Parking. Bureau du procureur ? Non. En fait, je ne trouve pas Marshall et ça me saoule. Ça qui est chiant. En fait, ça, c'est les mêmes dialogues qu'on a depuis le début quand on analyse ces trucs. En fait, on peut recliquer dessus mais ça ne sert à rien. Là, ça va être l'escabeau et machin. Une échelle. Non, c'est un escabeau. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Ah non, c'était quoi ? Il y a le téléphone, il y a ça. Voici donc la fameuse cloison. Ça, sûr qu'elle nous a bien aidé à démonter ce témoignage aujourd'hui. En fait, cette cloison nous a plus aidé sur cette affaire que le témoin elle-même. Le mur des jubilations. On est dans les starting blocks du parking. Ce n'est qu'un mur, scientifiquement parlant. Ok. Le bureau de sécurité. C'est donc ici que Mademoiselle Star a vu l'incident ? Oui, on a vu sur tout le parking depuis cet endroit. Hum. Hum. Donc, elle disait sûrement la vérité sur le fait d'avoir vu Mademoiselle Sky le poignardé. Tiens, où est l'agent de sécurité ? Ben, d'après ce qu'on dit, il serait sorti acheter un café pour Mademoiselle Star. Cette femme est une force à ne pas négliger. C'est là que sortent les voitures. Oui, 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 ça on s'en fiche. Hum. Peut-être réanalyser au niveau du pot. Non, là, c'est la corde du corps. Oui, 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 le baril. Voici donc le fameux baril d'huile. Bon, qui ne tente rien à rien. Je vais shooter dedans pour essayer de le renverser. Ya ! Ce n'est pas grave, ne pleurez pas. Cette lana Sky doit avoir de sacrés muscles. Oh, apparemment plutôt lourd, ok. Peut-être que je remette du pchit-pchit, hein. Je vous fasse un coup de pchit-pchit, je ne sais pas. Le bloc B est par là. C'est là que les visiteurs se garent. Ouais. Oh non, Emma a essayé d'escalader. Oh non, elle s'est pétée la gueule. Oh non, Emma. Ce n'est pas grave, ne pleurez pas. Il existe peut-être une formule JO. Oh non, bébou. Bébou, Emma qui se fait trop mal aujourd'hui. Je suis un peu du père, là. Est-ce qu'on peut vaporiser des trucs ? Ici, on a vu qu'il y avait ce sang-là. Peut-être qu'il y a d'autres trucs ici qu'on n'a pas vus. Oh, le téléphone. Ah, le téléphone, on n'a pas analysé. Ouais. Ce sang doit provenir du moment où Lana... Non, ma soeur n'est pas une meurtrière. Mais elle vous a appelée, non ? A l'heure du crime. Sa main droite est bandée. Hé, dans quel camp vous êtes ? Ça n'a rien à voir avec le fait de choisir son corps. Donc ça signifie qu'il y avait du sang sur la main de Lana. C'est de pire en pire. sur la porte peut-être ? Non, rien. Ici, rien. Sur les boutons, rien. Sur le baril, rien. J'ai envie de sprayer absolument tous les endroits de la map. dans la voiture, il n'y en a pas d'autres. Ouais, bon, je pense qu'on est bon. On va retourner... Attends, vite fait, bureau du procureur ? Non, il n'y a rien. On va... Je pense qu'en vrai, on va retourner au poste de police. sans. Hmm. Poste de sécurité ? Peut-être qu'on a du sang à trouver ? Ah, qui sait ? Imaginez. Non. Ouais ! Dans le piège, là, il n'y a rien ? Sur les bouteilles d'alcool. Sur le cactus. Absolument rien. Oh my god, spray sur le lutin bleu la nuit, il prend vie et tue des gens, c'est sûr. En fait, on est dans FNAF. Je me suis spoilée en regardant la soluce, tu vas rire quand tu auras trouvé. C'est encore un dialogue, je ne suis pas allée au bout du dialogue ou je ne sais pas trop quoi. Il y a un bail comme ça ? Est-ce qu'il faut examiner le lutin bleu ? Le lutin bleu est toujours là à se contorsionner dans tous les sens. Accordons-lui le bénéfice du doute et disons qu'il danse. En parlant de danser, tout le commissariat ne cesse de s'agiter depuis hier. Je peux lui enlever les piles ? Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il va faire une bêtise. Il danse aussi bien que moi. Tu dois bien danser du coup. Regardez, cette agence salue l'autre homme, ça doit être un inspecteur. Répondez-moi, combien de doigts vous voyez ? Je suis désolée, je ne sais pas. Bon, vous avez 10 à l'œil gauche mais le droit est en piteux état. Il vous faut des lunettes, officier. Waouh, putain, officier de police et ophtalmo. Trop fort. Ce n'était pas un salut mais un test oculaire. Ils font bien la paire ces deux-là. La paire de lunettes ! Il y a un... Euh... Oh, attendez. Il y a une trace de main, là. Euh... Diffusion des affaires criminelles. Attendez. Oh, quoi ? Mais il n'était pas là ce dialogue ? Ah, j'ai compris ! J'ai compris ! Je suis retournée au poste de sécurité. J'ai recliqué sur la porte. Ça m'a refait le dialogue de « Oh, il faudrait demander la permission à quelqu'un pour entrer ! » Et du coup, ça m'a trigger cette phrase. Ah ! Tu vas pas tuer. Des fois, il y a des mécaniques comme ça dans Phoenix Wright. C'est un peu frustrant. En fait, je me demandais si vous m'accorderiez une faveur. Eh bien, je n'aurais jamais cru qu'un jour, Wrighty me demanderait de l'aide. Je voulais savoir si vous nous autorisiez à examiner la salle d'épreuve. Alors non, c'est pas ça qui a déclenché le dialogue. Ah ouais ? C'est quoi ? Écoute, Wrighty. En fait, je suis désolée, j'ai pas besoin de l'examiner et après tout. Dis-moi, Wrighty, est-ce que j'ai l'air d'un égoïste ? Hein ? Bon sang, si quelqu'un voulait m'emprunter 50 euros, je la lui filerai sans problème. Alors, donne-t'en à cœur, joueur, examine cette salle jusqu'à épuisement. Ce qui prouve bien que l'on ne peut pas savoir tant que l'on n'a pas demandé. Et toi, tu peux emprunter ça ? Euh, c'est un badge d'inspecteur, non ? C'est un badge spécial pour les invités, ne le perds pas. Oui, monsieur, c'est un honneur. Allez-y, faites de votre mieux maintenant. À plus tard, les amis. C'est la preuve avec l'inspecteur général. Ah bon ? J'avais pas recliqué sur les dialogues avec Gant depuis tout à l'heure ? Oh. Eh, ça en jette sur ma veste, non ? Vous avez vu ça ? Un vrai badge. Vous avez l'air ravis. Oui, monsieur, parce que nous allons enfin pouvoir aller dans cette salle, monsieur. Je crois que le commissariat a une mauvaise influence sur cette fille. C'est trop aigri, Phoenix. Euh... Tac. Tac. Et Marshall, jamais là, hein ? La salle d'épreuve se trouve derrière cette porte. Et nous avons le badge que nous a donné le préfet de police Gant. Allons-y, entrons. Elle ne s'ouvre pas. Ha ha ! Le lecteur de badge était temps à envoyer. Mais à quoi pense cet agent de la sécurité ? Salut, amigos. Eh ben alors, qu'est-ce qui rend le bambino si triste ? Ok, Clint Eastwood. Officier Marshall ! Bizarre, je m'en doutais. Pourquoi me regardez-vous comme si vous pensiez bizarre, je m'en doutais ? Comme vous l'avez peut-être remarqué. Voici mon salon. Oh putain, mais... Mais en fait, ce n'est pas dans un commissariat de police qui devrait se trouver. C'est vraiment dans un asile. Euh... Nous sommes aussi pour examiner les lieux du crime. Yihah ! Ce badge que vous avez là sur la poitrine, c'est encore mieux qu'une étoile de shérif par ici. Yihah ! Alors, ne restez pas plantés là. Allez-y, mes agneaux. Le lieu du crime... Le lieu de crime vous attend. On dirait que le lecteur de badge est rallumé. Pendant que j'y suis, je me demandais si je pouvais vous poser quelques questions. Désolé, cowboy, mais je ne suis pas d'humeur à me frotter à vous, hombres. Merci beaucoup, Kex ! Merci ! Merci pour les 21 mois. Vive l'asile ! Comment ça va, Kex ? Dégueulasse partout avec ses poils... Ah non, mais... Il me débecte ! Il me débecte à se raser comme ça au couteau par terre. Vous êtes occupé, alors ? Est-ce que j'ai dit ça ? J'ai juste dit que je ne voulais pas vous parler. Ouh ! En fait, vous avez dit que vous n'étiez pas d'humeur à vous frotter à nous, hombres. Pour être précis. Salut, aquarelle, ça va ? Euh... Passe de sécurité. Euh... Je demandais si nous pouvions vous parler. Désolé, bambine, mais je dois aller battre la campagne tel un buisson roulant dans le désert. Ah... Un buisson ? Ah ! Ah ! Les... Les vire-au-vent. Tel un bandit. Un bandit. Armé. Qui charge son six coups. Je dis une petite prière. Ah, il a faim ! Ah, je vais pouvoir lui donner la formule cordon bleu. De quoi parlait-il, monsieur Wright ? Je crois qu'il avait trop faim pour parler. Vous dites ça parce que son estomac grognait ? Vous non plus, vous n'avez aucune idée de ce dont il parlait. Enfin bref, il faut que nous démarrions cette enquête, fils. Je m'étonne qu'il a été rétrogradé de ouf. Au top de la procrastination. T'es en vacances, aquarelle ? Marchal, c'est un vrai homme. On peut donc dire « Casse-toi, tu pu » et « Marche à l'ombre ». Oh, pas mal. Euh... Je me demandais si nous pouvions vous parler. Désolée, Bambine. Je dois aller battre... Oh, ok, ok, j'ai compris. On va lui donner à bouffer. Nourrissons cet homme de viande et de patates. Hop. Cette odeur. Ah, ça me rappelle le Texas. Oui, c'est vrai qu'on mange du steak et du riz dans le Texas. C'est bien connu. Le famoso steak et son riz. Ah si, officier Marshall, vous venez du Texas ? Non, j'ai juste vu un reportage à la télé l'autre jour. Oh, le mec, il change de personnalité parce qu'il a vu un reportage. Tu sais, c'est un peu comme quand on était gamin et qu'on allait voir un film au cinéma et du coup, on prenait un peu la personnalité du personnage principal. Genre, t'allais voir Harry Potter, du coup, tu devenais un peu un sorcier de Poudlard, tu prenais pour Hermione Granger et tout. Bref. Ça vient de mon bébé, ça ? Euh, oui, Mademoiselle Star. Qu'est-ce que c'est que ça ? Quoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Un cordon bleu. C'est pas du tout un cordon bleu, d'ailleurs. Je vois, je vois. Moi, je ne vois rien du tout. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cordon bleu donné à l'officier Marshall. D'accord, Bambine. Vous avez gagné. Demandez-moi... Demandez-moi tout ce que vous voulez. On dirait, enfin, qu'il est disposé à parler. Alors, discutons, Monsieur Marshall. Moi, les vacances, je mets plein de tafs avant de semaine pro plus examen et je pose pas assez... Et t'es là sur Twitch aquarelle. Pas bien, ça. Le cordon bleu du Texas, le fameux. Officier Marshall, vous êtes chargé de la sécurité de la salle d'épreuve, c'est ça ? Bien vu, Améga. C'est pas difficile comme boulot et j'en suis bien contente. Oh, la gueule ! En fait, c'est l'officier Ballot qui nous l'a dit au centre détention. Presque envie de faire une émote de l'officier Ballot. Je sais pas ce qu'il pourrait représenter, mais... Mais il a quand même une sacrée gueule. D'accord, je me casse le nom. Oh non, aquarelle reste. Ah, ce pauvre petit. Le pauvre n'arrête pas d'écorcher son nom. Je n'arrête pas d'écorcher son nom et je l'appelle Balour. Ouf ! Jacques Ballot, c'est pas ouf, mais alors Balour, il nous a dit quelque chose. Il a dit qu'au moment du meurtre, vous n'étiez pas à votre poste. Bon, je ne devrais peut-être pas vous dire ça. Mais depuis que j'ai perdu ma place d'inspecteur il y a deux ans, eh ben, ça ne se voit peut-être pas, mais mon boulot ne me passionne plus du tout. Bah oui, ça doit être un peu moins fun d'être... d'être là juste à surveiller un petit bureau, quoi. Ou l'émote animé de Marshall qui se rase. L'émote animé de Marshall qui se rase, ça pourrait être genre Mal Alpha, quoi, tu vois. L'émote Alpha, Maichi Alpha, quoi. Maichi victime pour Balon. La grosse Ficose. Alors, que faisiez-vous vers 17h15 quand le meurtre a été commis ? Eh bien, je crois que je galopais sur l'autoroute au volant de ma fière monture fougueux. Note, il était sur l'autoroute sur l'eau d'un cheval appelé fougueux. On n'a pas besoin de moi ici de toute façon. Ces machines super modernes surveillent parfaitement la salle. Vous voulez parler du système de vidéosurveillance ? Je n'aime pas trop les machines. Vous comprenez, au Far West, ça n'existe pas. C'est comme ces brocolis vapeur qu'on vous flanque avec votre steak, vous voyez ? Ouais, tout à fait, ouais. Mademoiselle Star nous a dit quelque chose. Elle a dit que vous étiez inspecteur jusqu'il y a deux ans. J'ai toujours rêvé d'être un vrai cowboy sur les lieux du crime. Tout ça, c'est fini maintenant, comme une oasis starry au milieu du désert. Vous enquêtez toujours sur cette affaire et celle neuf avec Mademoiselle Star, non ? C'était mon affaire. Officiellement, elle est résolue, mais pour moi, ce sent le poker menteur. Je ne peux pas laisser passer ça. C'est tout ce qu'il y a à dire. Quel genre d'affaire était-ce ? Nous en avons entendu parler très souvent, mais nous ne savons pas ce qui s'est passé. Il y a des choses qui ne vaut mieux pas que vous sachiez, Mademoiselle. En plus, cette affaire est officiellement classée depuis deux jours. Deux jours ? C'était le jour de notre affaire. C'est exact. Le transfert de preuves. Hunter a parlé de ce transfert lui aussi. Effectivement, un vrai homme ne mange pas de brocoli, uniquement viande et patates. Ouais. Alors, le système de sécurité. Je sais peut-être à quoi servent deux de ces machines. Seulement deux d'entre elles ? Il y en a au moins une dizaine. Je vous l'ai dit, Bambine, les machines et moi, ça fait deux. Je les aime à peu près autant que le chou-fleur-vapeur à côté de mon steak. Le plus simple à comprendre sont ses caméras de surveillance. Celle d'en parler l'officier Ballot. C'est n'y a rien, les cassettes sont automatiquement effacées au bout de quelques heures. Et l'officier Ballot et l'inspecteur Lebon, ils sont sur l'une de ces cassettes ? Ça se pourrait, j'imagine. Vous êtes chargé de la sécurité et vous imaginez ? Une chose encore, pour entrer dans la salle des preuves, il faut un badge. D'où le lecteur de badge près de la porte. Ce lecteur garde une trace de tous les badges qu'il voit passer. 7, 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 7. 16h20. Ça, je crois que c'est le badge de Lebon, 58 quelque chose, 17h14, et 49 machin, 17h14 aussi. Voici donc le registre des badges. Hé, j'ai déjà vu ça quelque part. Désolé, Bambine, je ne peux pas vous en montrer davantage. Oh ! Appelceuse, le 7, 7, 7, 7 de ouf ! Je ne sais pas encore si cela a un rapport avec l'affaire. Monsieur Wright, je viens juste de voir un numéro sur ce registre et je l'ai déjà vu quelque part. Peut-être un moyen de prouver que ce registre a un rapport avec le meurtre. Attendez, est-ce qu'on voit le badge qu'on m'a donné ? Non. Attendez, je vais juste vérifier un truc. 5, soit un 1, soit un 7. Ça, c'est 5, 8. Il aurait pu, par exemple, faire un rapport d'objet perdu pour sa propre carte, Eric Lebon. En mode, il a perdu sa carte, on lui a volé et il remplit un papier, quoi. Alors, le transfert de preuves. Désolée, mais vous pourriez m'expliquer ce que c'est que cette histoire de transfert ? Nous ne gardons dans cette salle que les preuves des affaires résolues. Elles sont conservées ici sous le contrôle de l'inspecteur général pendant deux ans. Pour que nous puissions les examiner de nouveau si on découvre une erreur, voyez ? Et que deviennent ces preuves au bout de deux ans ? Elles vont dormir pour l'éternité dans la chambre forte souterraine du commissariat. Voilà ce que nous appelons un transfert. Ça a toujours lieu en février. Je comprends maintenant. Un transfert est une sorte d'enterrement des vieilles affaires. Deux ans après qu'une affaire ait été résolue, elle est définitivement classée morte. Elle ne sera jamais rouverte ni jamais réexaminée. Et c'est ce qui s'est produit pour l'affaire SL9 il y a deux jours. Est-ce que je pourrais lui proposer des trucs ? Le couteau ? Autrefois, dans le Far West, les shérifs ne se fiaient pas trop aux pièces à conviction. En gros, ils se fiaient uniquement à la main qui leur servait à tirer. Ici, ce n'est ni phare, ni West. Mais ce sont deux choses complètement différentes. Je suppose. Je suis perdue. Je ne comprends rien à ce que vous dites, Monsieur Marshall. Je crois bien que nous n'obtiendrons rien de ce type sans pièce à conviction. sans pièce à conviction. Squalala ! Nous sommes partis ! Bienvenue, Moustique ! Merci pour le raid ! Comment ça va ? Hello tout le monde ! Hello, hello ! J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon stream avec Moustique. nous, on est sur Phoenix Wright, la dernière enquête qui est l'enquête bonus. Comment vous la résumer ? La procureure générale est accusée de meurtre, elle a plaidé coupable, il s'agit du meurtre d'un officier de police, mais petit couac, cet officier de police serait mort dans deux lieux différents, le commissariat de police et le parking du bureau du procureur. Bref, il y a un petit couac dans l'histoire et on va essayer de découvrir quoi. Ça va et toi, Moustique ? Ça faisait quoi de beau ? Bon, le couteau, il s'en fout. Rapport d'objet perdu, je pense qu'il va s'en foutre aussi. Je ne vois pas ce qu'on pourrait lui présenter, peut-être le badge de Lebon. Vous voyez ça ? C'est le badge de la victime. Ah, celui qui était par terre dans le parking. Il porte le numéro 58-4289. Officier Marshall, montrez-nous les numéros qui figurent sur le registre des badges. Ah, comme ça, on pourra le voir en détail. On a 49-89-596 qui est rentré, enfin, qui est venu deux fois. Une fois à 16h50 et une fois à 17h14. Regardez le quatrième numéro, c'est exactement le même. Il a été utilisé à 17h14, juste avant le meurtre. Et il n'existe qu'un seul badge au monde portant ce numéro. Donc, l'inspecteur Lebon se trouvait dans cette salle au moment du meurtre ? Fais un instant. Qu'a dit l'officier Ballot ? Monsieur, je suis rentré dans la salle pour lui demander de vous présenter son badge. Vous avez demandé à l'inspecteur Lebon de vous montrer son badge et qu'a-t-il fait ? C'est bien là le problème, il a soudainement pointé un couteau vers moi. Merci beaucoup, Hey Jodd, pour le Prime. Merci, merci infiniment, bienvenue à toi. C'est la fin de Portal 2 et Trackmania en discutant de la vie. Oh, ça discutait de la vie carrément. S'il avait son badge, alors, pourquoi avoir pointé un couteau vers l'officier Ballot ? D'accord, compadre, vous avez gagné. Je suppose que je peux vous donner le registre des badges. Ouais. Trop bien. J'ai une idée. Je pourrais peut-être montrer cette liste à d'autres titulaires de badges, comme Monsieur Gant, par exemple. Je trouve que ça vaccine un peu, mais bon. Écoutez, j'ai envie d'aller dans la salle d'épreuve. Est-ce que c'est la canne à pêche de Yanni Yogi ? On dirait. 23 février, salle d'épreuve, secteur 3. Je me demande s'il y a d'autres clins d'œil. Ah bah oui, le détecteur et tout. C'est le détecteur à métaux. Ça, je vois pas ce que c'est. Je sais pas ce que ça représente. Aucun bruit. L'enquête doit être terminée ici. C'est donc ça, la salle d'épreuve. On dirait vraiment un cimetière. Normalement, il y a de l'herbe et des arbres dans un cimetière. Ici, on dirait plutôt une morgue. Viens tenter, Monsieur Ralph. Vous n'arriverez pas à me faire peur. Iiii ! Waouh ! Voilà. Désolée, je vous ai pris pour un fantôme. Aïe, aïe, aïe. Il y a un running gag autour de Tectiv. Je sais pas si c'est vraiment un vrai truc de la communauté de Phoenix Wright. Si c'est uniquement Antoine Daniel qui est à l'origine de cette théorie. Mais il y a une théorie comme quoi Tectiv serait un fantôme. Parce qu'il y a plein de petits moments comme ça où il y a des sous-entendus comme quoi Tectiv serait un fantôme ou Tectiv serait mort. Mais cette théorie me fait beaucoup rire. Et si vous l'avez en tête, vous remarquez des fois plein de petits trucs comme ça où le jeu veut te faire croire que Tectiv est un fantôme ou qu'il est décédé. Je sais pas. Je vous conseille pas d'assommer les fantômes mademoiselle. Alors c'est bien vrai ce que j'ai entendu. En vrai, on a vu des interactions avec d'autres gens et lui. Je sais pas. Si quand même, avec Hunter en vrai. Au moins. Oui, c'est vrai. Alors comme ça, le profet de police gante. Traiterait 50 billets à n'importe qui, même à moi. Ah, c'est de ça que vous parliez ? En fait, je suis chargée de l'enquête pour aujourd'hui. Puis je suis un petit peu en rate de thune. Vous voyez, mon salaire a encore été baissé ce mois-ci. Donc c'est un peu la crise, bref. Juste pour aujourd'hui. Le boss du jour. Mais devinez quoi ? Vous avez la permission du préfet. Alors maintenant, c'est vous le boss du jour. Super, merci. Pour commencer, vous allez avoir besoin de ça. Plan de la salle d'épreuve. Oh, carrément. Est-ce que je peux la regarder ? Waouh ! Ça, c'est du plan, ça. Objection, les fantômes ne mangent pas de noeilles instantanées. Ah, qu'est-ce qu'on en sait ? Peut-être une façon de dissimuler sa vraie identité. Boss d'un jour, boss toujours ? Alors, inspecteur detective, c'est vous le boss aujourd'hui ? Ah, exact, c'est un honneur. Après tout, le meurtre a eu lieu ici même, au commissariat. Mais si vous êtes le boss, pourquoi êtes-vous tout seul ? Où sont vos subalternes ? Ah, mais le doigt là où ça fait mal, c'est marrant. Il prépare le procès grâce à ce que nous avons trouvé hier pendant l'enquête. En d'autres termes, l'inspecteur detective a encore été écarté de l'enquête. Oh non, mais boum, il fait trop de peine. Mais par contre, je suis inflexible. Je vais prendre le contrôle et enterrer cette affaire. Dans mon coffre de preuves personnelles, mon gars. Vous aussi, vous possédez un coffre ici, inspecteur detective ? Ah, bien sûr, je suis inspecteur tout de même. Enfin, on pourrait pas le croire, mais je suis quand même inspecteur, en vrai. On m'a donné un coffre que je suis le seul à pouvoir ouvrir, mon gars. Le seul à pouvoir ouvrir ? Je ferai toujours confiance à Monsieur Hunter quoi qu'il arrive. Donc, Monsieur Hunter passe devant cette commission d'enquête et en ce moment, c'est ça ? Ils essayent de déterminer le responsable du cafouillage qui a eu lieu pendant le procès. Ah, je vois. J'imagine que c'est ce qu'on appelle le destin. Monsieur Hunter n'arrive pas à se sortir de cette affaire. Cette affaire ? Ouais, cette affaire. L'affaire est celle-neuf, bien sûr. Ça a été le début de la fin pour Monsieur Hunter. On pourrait peut-être faire en sorte qu'il nous en dise un peu plus sur cette affaire. Ah, cette salle est bien plus sophistiquée que vous ne le pensez. Chaque coffre ne peut être ouvert que par un seul inspecteur. À l'aide de son badge ? Eh ben, c'est bien là le problème, mon gars. Un badge, ça se perd. Moi, par exemple, j'en suis déjà à mon troisième depuis que je suis dans la police. Ça fait beaucoup. Ouais, mais même moi, je ne peux pas perdre ma main droite. Il faut l'empreinte digitale. Votre main droite ? Oh, vous voulez parler de vos empreintes digitales ? Exactement, Mme Zelle. Chaque coffre est codé à l'aide d'une empreinte digitale. Ouh. Ouh. Putain, il y a des refs ! Il y a des refs au prochain jeu. Trop marrant. Ils ont mis du foreshadowing parce que du coup, ça, c'est un épisode bonus qui est sorti après les autres jeux. Il y a eu du foreshadowing vis-à-vis de ça. Merci beaucoup, d'autres. Merci. Merci pour le raid. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Nous sommes sur Phoenix Wright, Ace Attorney, sur la cinquième enquête qui est une enquête bonus. Comme je le disais, qui est sortie après, sur la réédition du premier jeu, du coup. On est sur cette enquête. On est en plein milieu. On défend la procureure, la procureure générale qui a été accusée du meurtre d'un officier de police. Sauf que cet officier de police serait mort à deux endroits différents, a été déclaré mort dans deux endroits différents, au commissaire de police et dans le parking du bureau du procureur. Il y a quelques petites incohérences dans l'histoire et on va essayer de trouver le vrai coupable. Comment ça va ? Qu'est-ce que ça faisait de beau ? Salut Jérème Pong, salut Dudes, coucou la vache, je fais meux. Ça va bien ? Ou alors ça a été mis avec le remaster ? En fait, comme cette enquête est sortie avec le remaster sur DS, du coup elle est sortie je pense après le deuxième jeu. Ah ou non, avec le remaster, tu veux dire avec la trilogie ? Peut-être. Parce que ce personnage, c'est un personnage qu'on ne connaît pas encore et qui arrive dans le jeu de numéro 2 je crois. Ouais. Du coup marrant, marrant le petit foreshadowing, petit clin d'œil. Alors, chacun ne peut ouvrir qu'un seul coffre. Bizarre, on dirait des coffres normaux. Ce sont les tout derniers modèles. Ils ont des poignées spéciales, vous voyez. Des poignées spéciales ? Il y a un capteur derrière la poignée et si la mauvaise personne le touche, zip, elle se prend une décharge. Ah si c'était le cas, je me ferais cramer la main tous les jours. En tout cas, le fonctionnement de ces coffres ne saute pas aux yeux. Certains de nos hommes ne savent même pas qu'ils utilisent leur empreinte digitale. Coffre de preuve, chaque coffre s'ouvre avec l'empreinte d'un inspecteur. Un voyant signale l'ouverture. Ok. On est sur Stream Raiders. Ah, on en a parlé hier un petit peu de Stream Raiders. Du coup, je suis KO après 6 heures de live. Voilà, donc je t'envoie de la force et l'armée des 100 visages. Let's go ! C'est vraiment cool Stream Raiders. Il y a Psycho, mon modo, qui spam le jeu en ce moment. Bisous, doutes, merci encore. Bisous, bisous. Est-ce que je peux lui présenter des trucs, peut-être ? La liste du registre des badges, pourquoi pas ? Ouais. Non, pas le lutte à bleu ! Non, pas mon badge d'avocat. Inspecteur, voici mon badge d'avocat. Vous me le montrez à chaque fois que nous nous voyons, mon gars. Les hommes, les vrais, montrent leur un signe de police. Enfin bref, vous n'êtes pas trop un vrai homme, c'est ce que j'essaye de dire. J'aimerais bien avoir un badge. Il a dit qu'on n'était pas un vrai homme. Waouh ! C'est chaud ça, quand même. Et l'esprit fraternel dans tout ça, Tective. Ça fait mal, je pensais qu'on était amis. Waouh, ou la violence de ses propos nous a diminués, quoi, dans notre virilité. Prennez-vous jeter un coup d'œil là-dessus. C'est le registre des badges des personnes venues ici le jour du meurtre. Ah, j'ai entendu ces rumeurs. C'est donc le bon qui est venu ici au moment du meurtre. Waouh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Le deuxième numéro ! C'est pas votre numéro de badge, inspecteur Tective, si ? Pionter ! Quoi ? Le deuxième numéro sur cette liste, c'est celui de Pionter ! Quoi ? Oh oh ! Il connaît vachement bien Hunter, moi je trouve. Il a l'air d'être très proche avec lui. Pourquoi Hunter serait-il venu dans la salle d'épreuve ? Fais voir, c'est quoi son numéro ? 87 30 579. Il est venu à 16h40. On a quand même un peu de décalage en vrai. Ça va. Les développeurs savent bien que nous montrerions notre badge à tout le monde. Mais oui ! Hunter, ton phénix ! Je sais pas, mais ça a plu cette histoire. Je te rappelle pas ce qu'il a mangé à midi mes numéros de badge de Hunter aussi ? Mais il connaît tout de Hunter, c'est un fanboy de Hunter. Peut-être le rapport... Non. Peut-être qu'on a un... Non. Ça a pas déclenché de dialogue supplémentaire. Si je lui montrais le rapport d'objets perdus de Lebon. Permettez-moi de dire une chose dans ma qualité d'inspecteur. Si je vois une pièce à conviction dont je ne sais rien, je ne dirai rien. C'est bien. Une preuve que c'est bien, mon gars. Un peu que c'est bien, mon gars. Une preuve que c'est bien. Le cran d'arrêt, peut-être ? La note de l'inspecteur Lebon et ce couteau à cran d'arrêt. Je parie que Hunter était le plus surpris de tous. À cause du rapport avec l'affaire SL9 ? C'était la première grosse affaire de M. Hunter, vous savez, il y a deux ans. C'est la première fois que le monde comprenait que Hunter était un homme à craindre. Mais pourquoi des preuves de cette affaire surgissent-elles maintenant ? Pour croire que ce n'est pas terminé, mon gars. il y a peut-être des détails qui restent à régler dans cette affaire. Moi, je sens qu'en fait, il y a un bail comme quoi Hunter, il a falsifié des preuves dans cette enquête pour pouvoir la gagner. sauf que les enquêteurs, c'était Angélique Star, c'était Marshall et c'était Lebon. C'est pour ça que maintenant, Angélique Star a le seum de ouf vis-à-vis des avocats de l'accusation. Parce qu'ils sont prêts à tout, même à falsifier des preuves pour pouvoir remporter leur procès, etc. Donc Hunter est clairement impliqué et il y a un gros seum vis-à-vis de lui mais d'un côté, ce n'est pas non plus Hunter qui est accusé de meurtre. Ce n'est pas Hunter qui s'est fait buter et ce n'est pas Hunter qui est qui est inculpé. Donc ça ne peut pas être une vengeance vis-à-vis de Hunter. C'est encore plus deep, je pense. Ok, donc ça c'est bon. La note aussi, c'est bon. Le badge de Lebon. C'est le badge de la victime, l'inspecteur Lebon. Nos jours, il y a des badges et des codes secrets partout. Je vis dans l'angoisse. C'est juste parce que vous perdez constamment votre badge. J'oublie toujours aussi mon code secret. Ça fait peur. Ma tronche devrait suffire comme pièce d'identité. Le monde devient fou. Ok. Spectre Téti, rebelle contre le système. Le rebelle quoi. Bon, je pense que c'est tout ce qu'on peut lui montrer. On va examiner ici. Wow, regardez cet énorme tas de trucs dans le coin. On dirait une portière de voiture. Il y a une paire de menottes attachées à la portière. Le type qu'ils avaient capturé était peut-être le roi de l'évasion et s'est enfui. Hé, c'est une de ses cibles à la forme humaine dont on se sert dans les stands de tir. Elle a reçu une balle en plein fond. Je préfère que ce soit elle que moi. Ça, on la connaît cette affaire-là. Il y a un gros appareil qui prend la poussière ici. Cette canne à pêche est dans un piteux état. Ah, c'est ma canne à pêche personnelle. Je n'ai encore jamais eu l'occasion d'utiliser. Une minute, j'ai déjà vu ça quelque part. Ouais, tout juste mon gars, c'est le détecteur de métaux. Celui qui vous a permis de résoudre l'affaire du lac Gourg. Vous vous souvenez ? Ah ouais, c'est vrai. Wow, j'ai l'impression que ça fait une éternité. Et... je crois pas avoir déjà vu ça. Ah, ça c'est un détecteur radio. Je suis sûre que ça pourra servir à résoudre une affaire un de ces jours. Ce boîtier minable ? Oh, mais t'es trop condescendant, Phoenix. Faut pas juger sur les apparences, mais sur ce qu'il y a à l'intérieur, mon gars. Un peu comme avec votre physique, quoi. Ouh, ça fait mal, cette active. Cet endroit est plein de preuves, plein de rêves. Pour les rêves, je ne suis pas si convaincue. Ça ne s'ouvre pas. J'aurais dû le savoir. Eh, mon gars, nous avons un système de sécurité ultra perfectionné, ici. C'est quoi ce petit truc qui pendouille, là ? Il y a quelque chose qui dépasse ici. On dirait une chemise. Ça doit être une preuve d'une affaire quelconque. Je me demande si c'est l'inspecteur detective qui a mis ça ici. Ouais, c'est ça, mon gars, prenez-moi pour un demeuré. Je ne suis pas responsable de ces preuves, cela dit. Tu paries que ce coffre de preuves a été rouvert récemment. Comment le savez-vous ? Si on laisse des trucs traîner comme ça, les objets salissent ou se déchirent. Le gardien vérifie ce genre de choses et prévient l'inspecteur responsable. Combien de fois est-il venu me parler de preuves stupides ? On dirait que l'inspecteur detective laisse souvent traîner des preuves, lui aussi. Je parie que, sous son impair, il ne rentre pas sa chemise dans son pantalon. Mais Phénix ! Phénix, l'homme parfait, quoi. Excuse-nous, toi, tu rentres toujours ta chemise dans ton pantalon. Si vous parlez derrière mon dos, ne le faites pas devant moi, mon gars. Oh, non, mais... Mais c'est horrible ! Putain, respectez-vous, merde ! C'est quoi ces dialogues, là, où personne ne se respecte ? Oh ! Oh ! J'avais pas vu ça ! Mais attends, mais il s'est refermé, le casier ! Le casier était ouvert, c'était celui où il y avait la photo tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est ? Du sang ? Elle est un peu effacée, mais il y a bel et bien une empreinte de main, ici. On dirait que quelqu'un a essayé de les suivre. Monsieur Wright ! Ici, il y avait d'autres taches de sang dans la salle. Nous devrions utiliser sa solution luminol pour vérifier. Euh... Juste vérifier d'autres trucs. Regardez, celui-ci est ouvert et il y a encore une étiquette dessus. Ce coffre est codé à l'aide des empreintes digitales de l'inspecteur Lebon. Le coffre de l'inspecteur Lebon ? Êtes-vous sûr que c'est normal de le laisser ouvert comme ça ? Eh ben, c'est que ça serait difficile de le rouvrir si on le fermait. Il est vide. Ils ont dû mettre son contenu ailleurs. Ne pas parler dans le dos de quelqu'un quand il est devant vous. Quelqu'un a oublié un gant ici. Un seul. Attendez. Ouais, Lana, elle avait des gants. Ah, mais c'est marqué SL911. C'est une preuve de SL9. Inspecteur Tective, peut-être. Ah, c'est ça mon gars, dites tout de suite que je suis un inspecteur tête en l'air. C'est une preuve de l'affaire, vous savez. Vous voulez parler de l'affaire SL9 ? Il y a bien l'étiquette dessus. Gants en latex. L'étiquette indique affaire SL9. Gants en latex extrêmement fins. Ok, ça c'est quoi par terre ? Waouh, quelqu'un a dû casser un gros truc pour qu'il y ait autant de morceaux. Inspecteur Tective, peut-être. Mais Fénix ! Mais crotte, c'est du harcèlement maintenant. Ouais, c'est ça mon gars, dites tout de suite que je suis un vandal. Apparemment, ça vient de l'affaire. L'affaire ? L'affaire SL9, mademoiselle. Vous voyez l'autocollant sur l'un de ses morceaux. Une autre preuve de l'affaire SL9 ? Examinez de plus près. Je me demande de quel objet faisaient partie ces morceaux avant qu'ils ne soient cassés. Vous voulez essayer de les recoller ? Ah, bonne chance mon gars, ce n'est pas un boulot d'amateur. Moi, j'y ai passé trois bonnes heures avant de laisser tomber. C'est pour ça que j'ai toujours un tube de colle sur moi. Bon, bon, ce morceau semble venir du bas et essayons de remettre les autres en place. Oh, le puzzle ! Oh, le puzzle ! Ouah ! Oh, ça va être infâme, attendez. Comment je fais ? Attends, mais what ? Attends, quoi ? Pivoter à droite, pivoter à droite, pivoter à gauche. Ah ! Je ne comprends pas. Genre là, je dois faire coller ça avec ça là ? Euh... Un truc qui fait des dents un peu. Les dentelés comme ça. Ouah ! L'enfer ! Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Peut-être... Oui, ça doit être ça. Peut-être ça, mais je ne suis pas sûre. Euh... C'est quoi ? C'est Q et R ? Q et R, ça ne fait qu'un sens. Non. Ah ! Ah ! Ok. Ok. Ensuite, cette partie-là, c'est un grand morceau. Non. Je ne vais pas faire ça. Non. Non plus. Non, ça ne doit pas être ça. Peut-être lui, hein. Non. Non. Ça, ça a l'air d'être le... Ça, c'est le dessus, à mon avis. Non. Euh... Versa ? Non. Non plus. Attends, mais what ? Yes. Ok. Euh... Ça, je dirais comme ça. Ouais. Ensuite, lui. Ah bah, ça doit être lui. Non. Attends. Non, c'est pas ça. Peut-être lui. Non. Non. Ah non, c'est ça. Ok. On dirait une sorte de coupe. On dirait trop un objet, l'espèce de soufflette qui est une des armes dans Zelda Skyward Sword. La jarre soufflette, là. Ensuite, la partie du haut, mais on ne voit vraiment pas très bien ce que c'est censé être. euh... Non, je ne vais pas faire ça. Comme ça ? Non. Non. Je n'arrive pas trop bien à me représenter le truc. Ok. C'est Link, le coupable, exactement. Oh, ça, c'est ça. Ouais. Ensuite, le... Non, le big morceau. C'est bien... Ah, mes crottes ! C'est non pivoté. Comme ça. Yes. Et du coup, le dernier, hein. Dernier, euh... Oui, dans ce sens. Ah, il manque un morceau, par contre. Haha, il manque un gros morceau. Oh ! Eh bien, je crois que nous y sommes arrivés, mais il manque des morceaux. Tout ça m'a pris deux minutes, le problème, c'est de le terminer. Des morceaux ont été volés ? Je parais qu'il manquait dès le début. On sait rien, Phénix. Qu'est-ce que t'en sais ? Pourquoi tu parles ? Ouais, peut-être. Mais ce vase a vraiment l'air bancal. Oh ! Oh, je viens d'avoir un flashback. Je viens d'avoir un flashback avec ce vase. Oh, vous êtes pas prêts. Oh ! Vous êtes pas prêts. Mais je me souviens plus trop exactement du cheminement, du pourquoi, du comment. Mais il va y avoir un truc avec le vase, vous êtes pas prêts. Je crois que je comprends pourquoi il s'est cassé. Vase bancale ! Vase cassé, puis recollé, trouvé sur les lieux du crime. Il manque un morceau. Moi, je sais ! Oh, Fargeul ! Fargeul, si tu sais, tu sais que c'est terrible. Tu sais que c'est vraiment terrible ce qui va se passer. Ok, le vase bancal. Est-ce que j'ai d'autres trucs à examiner ? Là, on a des pots de peinture. Le cheminement de l'espace avec le vase. J'ai aussi un trauma d'un autre stream, mais je sais plus si c'est sur ce vase. Mais il y a deux, trois traumas, en vrai, dans cette enquête. Qu'est-ce que cette scie et ses pots de peinture font ici ? Depuis la nuit des temps, les véritables artistes ont toujours lutté contre l'oppression. Ça va, Monsieur Tective ? Les véritables artistes ? J'ai remarqué qu'il y avait des pots de peinture bleu et jaune ici. Ah, il parle de ça ! C'est peut-être là qu'est né le lutin bleu ? Eh ben, c'est un peu mon atelier ici. Ici, dans la salle des preuves. Oh non ! Tective, l'artiste incompris ! Si on recolle ces morceaux, on m'en tient un vase. Il y a deux choses qui me gênent. Un, pourquoi mentent-ils certains morceaux ? Deux, ce vase ne serait-il pas un peu bancal ? Peu étonnant qu'il se soit cassé. J'essaierai de m'en souvenir la prochaine fois que je fabriquerai un vase. Bien vu ! Ok, je crois qu'on a plus rien à analyser. Donc, on va passer le luminol. Ah ah ! Bizarre, un vase avec un pied fin et un haut très large, oui ! En parlant de mourir, ton casque va mourir aussi. Ah merde ! Bien vu ! Bien vu, bien vu, elle ne m'a pas fait d'alerte pour l'instant, la madame. M'énerve ce câble ? Ah, il m'énerve ce câble ! Je ne sais pas quoi en faire. J'aime. Alors ? Il devait y avoir une énorme tâche de sang ici. Je n'en avais jamais vu autant. Je ne suis pas expert en la matière. Qu'en pensez-vous, inspecteur ? Du sang bleu clair comme le sang des règles. Inspecteur Lebon était un extraterrestre peut-être ? Ça prouve qu'il s'est vraiment passé quelque chose devant ce coffre. Je vais noter sur le plan. C'est marrant comme personne ne fait attention à sa réflexion. Eh, si vous ne vouliez pas de mon avis, il ne fallait pas me le demander. En même temps, vous êtes un peu contextives. Un déviant, c'est un déviant, c'est ça. Une petite main. J'en étais sûre, c'est l'empreinte de main droite de quelqu'un. Quoi ? Qu'y a-t-il, inspecteur ? Ce coffre, c'est le mien. Le vôtre ? S'il vous plaît, il faut que vous m'aidiez. Quand ils viendront me chercher, promettez-moi de certifier que je ne ferai pas de mal à une mouche. Vous ferez ça pour moi, les gars. C'est un indice important. Je vais le noter sur le plan. Je compte sur vous, les gars. Croyez-moi, il ne faut pas faire confiance à la police. Quoi ? Mais vous êtes inspecteur. Vous ne pouvez pas rouvrir votre coffre Tective. Ok. Ah, mais non, il y a l'autre côté aussi. Examiner. Merci d'autres. Merci pour les 16 bits. Merci beaucoup, c'est adorable. Trop gentil. Je pense que de ce côté tiers, il n'y aura rien. On vérifie quand même pour être sûr. Ok. Discutons. Affaire SL9. Cette affaire baignée dans le sang et la violence. La violence ? Il s'agissait donc d'un meurtre ? De meurtre en série. De meurtre en série ? Je n'ai plus trop envie de savoir finalement. Le meurtrier a fait une erreur et M. Hunter s'en est servi pour le pincer. Et ça s'est passé il y a deux ans. M. Hunter s'est retrouvé sous les projecteurs et l'engrenage des rumeurs a démarré. Des rumeurs ? Sur des fausses preuves ? Tout ça devait être réglé avec le transfert de l'autre jour. Ça aurait été sa dernière mission. À l'inspecteur Le Bon, je veux dire. Hein ? Que voulez-vous dire ? Le Bon a été l'inspecteur chargé de l'affaire SL9, vous voyez. Alors, alors, ce couteau a cran d'arrêt. La victime a lui-même sorti cette preuve du coffre. Hum, hum, un serial killer. Pour en pulvériser un peu sur Tectiv, on sait jamais. Non, on risque de trouver des dingueries. J'ai pas envie de passer Tectiv à la lumière bleue, en vrai. Hum... Attends, on commence à avoir beaucoup de pièces à conduite sur moi. Hum... si je reparle des coffres. Vous ne pouvez pas ouvrir un coffre si votre empreinte digitale ne correspond pas. Si vous arrivez à l'ouvrir, je vous donne 50 centimes. C'est pas beaucoup. Note, la police n'a pas confiance en son système de verrouillage. Après tout, l'inspecteur Le Bon a été poignardé ici après avoir ouvert son coffre. Mais il a été retrouvé mort au même moment au bureau du procureur. Le gant ? Non. Le vase ? Non. Il ne veut pas ouvrir son coffre. Non, il ne peut pas. Non, j'ai l'impression qu'on a tout fait, tout vu ici.